... Cette phrase, tatouée sur le bras d'Angèle Limaria, résonne comme un symbole de l'attachement de l'argentin à ses racines. Pénétrer dans le passé du joueur parisien, c'est comprendre comment le gamin de Rosario est parvenu à entrevoir la lumière. Comment le petit Angelito est devenu le grand Limaria. Il a toujours su où il allait, toujours. Lui et sa famille. Pour un jeune joueur, le soutien de la famille est très important. Et ses parents l'ont toujours soutenu, toujours. Son père et sa mère lui ont inculqué la valeur de l'effort. Ses parents savent ce qu'est un sacrifice et ils le lui ont transmis. C'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Il a énormément appris de ses parents et tout ça se retranscrit sur le terrain. Fin des années 80, la République d'Argentine est en pleine transition démocratique. La guerre des Malouines a laissé des traces. Les finances sont exsangues. Miguel Limaria ne compte plus ses heures dans sa charbonnerie d'El Churrasco, au nord de Rosario. Il doit subvenir aux besoins de sa famille. Un dur retour à la réalité pour ce fils d'ouvrier qui a vu sa carrière de footballeur stoppé par une grave blessure à un genou en équipe réserve de River Plate. Son père, vous le savez sans doute, était un travailleur acharné. Il vendait des sacs de charbon. Une fois, avant un entraînement, Angel m'a emmené dans le hangar où son père stockait le charbon. Angel était en train de terminer de ranger les sacs quand nous sommes partis en vitesse pour ne pas arriver en retard à l'entraînement. C'était souvent comme ça. Parfois, je laissais ma bicyclette chez lui pour l'aider et son père nous emmenait avec sa camionnette quand tous les sacs étaient terminés. Quand Angel arrivait de l'école, il aidait son père et puis il filait vite à l'entraînement. Parfois, il devait rester travailler avec lui le soir. Ses parents lui disaient de toujours faire un petit effort supplémentaire dans sa vie quotidienne et ça apportait ses fruits. Hyperactif, Angelito est bien maigre par rapport aux autres enfants de son âge. Le petit gaucher doit exercer une activité physique pour parfaire sa croissance. El Torito, le club du quartier, lui fait signer sa première licence à 6 ans. La légende veut qu'il ait marqué 64 buts en une seule saison cette année-là. Mais ce sont surtout ses performances face au gros club de la ville qui lui valent les appels du pied du grand rosario central. Mais là-bas, tout ne se déroule pas comme prévu. Angel Di Maria est très vite confronté à un problème de taille, ou de poids plutôt. Il était tout maigre, tout petit. Quand tu le voyais, tu te disais qu'il n'avait pas l'allure d'un joueur de football, surtout si on le comparait aux autres de sa catégorie. Ce maigrichon ne faisait pas partie des meilleurs à l'époque. Généralement, ici, les joueurs qui évoluent en division inférieure nationale sont costauds. Mais Angel était extrêmement maigre. Mais j'ai pas l'air d'un joueur de football. Mais j'ai pas l'air d'un joueur de football.